Musique Bonjour Sophie Le Menestrel. Bonjour Benoit. Alors sur le marché, aujourd'hui devant nous, il y a du céleri. On va parler du céleri rave. C'est la boule ? Tout à fait. On ne va pas parler du céleri branche, que vous reconnaissez parce que c'est plein de branches vertes qui sont reliées entre elles. Là, on va parler de cette espèce de grosse boule marron qui est d'un aspect pas très agréable, on va dire, mais qui est franchement délicieuse. Et j'ai voulu vous en parler pour essayer quelques recettes. Il faut de la diversité quand on mange des légumes. Il faut juste savoir les préparer. Bonjour Monsieur le Primer. C'est quoi la saison du céleri ? On est dedans ? C'est les premiers, oui, en primeur. Comment on le choisit ? Pour le choisir, le mieux, c'est de demander à votre commerçant, c'est de le couper. C'est de le faire couper. On le coupe en deux. Alors, donc là, il est bien blanc. Vous avez toujours un trou au milieu. Ça, il ne faut pas s'inquiéter. C'est normal parce qu'en général, on se dit, tiens, quand il y a l'autre, c'est pour lui. Non, non, justement, c'est tout à fait logique. Vous aurez toujours le céleri, vous aurez toujours un trou au milieu. Allez savoir pourquoi. Dame nature, il n'y a qu'elle qui le sait. Quelques idées pour le préparer. Comment on le prépare ? Alors, bien sûr, ça se fait en purée. C'est délicieux pour changer de la purée de pommes de terre. Mais vous pouvez aussi un peu étonner vos convives. Vous allez l'éplucher complètement, découper des grandes tranches et ensuite des gros dés. Vous mettez ça dans un plat au four avec un petit peu d'huile d'olive, des gousses d'ail en chemise et du thym. Et vous faites cuire à peu près une trentaine de minutes à 160 degrés. Et les gens vont penser que ce sont des pommes de terre, sautées. Et en fait, ils vont découvrir que ce sont des pommes de terre avec un goût un petit peu différent. Vous allez adorer. Ils seront surpris par la saveur. Tout à fait. La recette la plus connue, c'est celle du céleri remoulade. Tout à fait, qui est un céleri accompagné de mayonnaise fortement moutardée. Et là, pour la revisiter, je la propose avec des pommes. Vous allez prendre la même quantité de mayonnaise et de crème fraîche et moutarder selon votre goût. Mais il faut que la sauce soit un petit peu relevée. C'est ça qui fait l'intérêt du céleri. Ensuite, votre céleri râpé, vous allez l'arroser de jus de citron pour qu'il ne noircisse pas. Et à ce moment-là, vous pouvez accompagner ça avec des dés ou des lamelles de pommes. Vous mélangez le tout et vous servez ça en entrée. Merci Sophie. On retrouve tous vos précieux conseils et vos recettes sur votre site terroirdechef.com. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Benoît.